Le porte-parole de la présidence, son ambassadeur Bassam Rady, a déclaré que le chef de l'État d'El-Fattah Sissi a reçu aujourd'hui le chef des délégations des pays participant aux travaux de la conférence la semaine du quart pour l'eau. Au cours de la rencontre, le président Sissi a affirmé que l'Égypte s'est attachée à conclure un accord qui garantit le quota de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. Le président Abdel Fattah Sissi s'est entretenu aujourd'hui avec le président du Conseil des ministres kohétiens, Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Ahmed Al-Sabah. Lors de la rencontre, le président Al-Sissi a loué le rôle important que le kohète jouait pour lutter contre les défis qu'affronte la nation arabe et a affirmé que la sécurité du Golfe faisait partie de la sécurité nationale de l'Égypte. Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Sabah a remis au président Al-Sissi une lettre de l'émir du kohète, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, comprenant les moyens de relancer les relations bilatérales à la lumière de la dernière visite du président Al-Sissi au kohète. Le président du Conseil des ministres kohétiens a affirmé que le côté kohétien tenait à renforcer la coopération avec l'Égypte sur tous les niveaux. Le président du Conseil des ministres kohétiens a apprécié le rôle primordial de l'Égypte dans la région en tant qu'une base principale pour la sécurité et la stabilité de la patrie arabe qui tient à soutenir la solidarité entre les pays. Le premier ministre docteur Moussaf Madboul est assisté avec son homologue kohétien, Cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, à la signature d'un accord cadre sur le financement de la deuxième phase du programme de développement de la péninsule de Sinaï, à une somme d'un milliard de dollars pendant trois années jusqu'à 2022. Un deuxième accord a été signé sur le projet de l'infrastructure, la co-visée, le financement de la route du tunnel Shamshik avec 86 millions de dollars. L'accord a été signé par le ministre de l'Investissement de la coopération internationale, le docteur Sahandas le Cheikh Subah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah, ministre kohétien des Affaires étrangères et PDG du Fonds kohétien du développement économique arabe. Ce dernier a affirmé que le fonds kohétien oeuvrait à accroître le partenariat avec l'Egypte, notamment dans le programme du deflattement du Sinaï, grâce à la réussite de sa première étape. Le responsable kohétien a également indiqué que par la signature de ces deux accords le volume de la coopération entre l'Egypte, le fonds kohétien s'est élevé à 3,682 milliards de dollars, une somme qui couvre le financement que quelques 52 projets dans le secteur de l'agriculture de l'électricité, des transports de l'industrie et de l'eau potable. Le chef du Conseil des députés, docteur Ali Abdelahel, a affirmé l'appréciation de l'Egypte, gouvernement et peuple à l'émir du Khoït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, pour son rôle axial soutenant l'Egypte et les dossiers des nations arabes. Ces déclarations sont intervenues lors d'une rencontre avec le Premier ministre kohétien et la délégation l'accompagnant au siège du Conseil. La rencontre a porté sur les relations amicales et historiques entre les deux pays dans les divers domaines. Les deux côtés ont également examiné les relations parlementaires égypto-kohétiennes, outre la coordination aux forums parlementaires internationaux. Le chef kohétien du Conseil des députés a apprécié les relations distinguées qui lient les deux pays dans les divers domaines. Le commandant des forces navales, le général de corps d'armée Ahmad Rell Adel Hassan, a affirmé que les forces navales étaient capables de contrer tous les défis actuels et éventuels qu'affrontent les régions. La déclaration du commandant de la marine a été faite lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion du 52e anniversaire de la marine qui coïncide avec le 21 octobre de 1967. Date du sabordage du destroyer israélien, il est atteint par les forces navales égyptiennes. La bourse du CAIR a terminé aujourd'hui en rouge. Les indices marquant tous une nette baisse sous l'effet des opérations des ventes de la part des institutions locales, des fonds locaux d'investissement et des investisseurs arabes. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse a perdu 2,3 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 715,5 milliards de livres égyptiennes alors que le volume des échanges a atteint 1,57 milliard de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a baissé de 0,43% à 14 178 points. L'indice secondaire EGX 70 a également cédé de 0,12% enregistrant 536 points alors que EGX 100 a perdu 0,1% marquant, manquant 1 417 points. La Turquie a fait savoir aujourd'hui qu'elle mettrait en place une zone de sécurité de 120 km le long de l'enrestre de la Syrie. Dès la fin du régime,